Maria vient de Madrid. Elle est en 5e année de médecine et comme 688 autres étudiants à Strasbourg, la jeune femme est ce que l'on appelle une Erasmus. Cette bourse, destinée à favoriser les échanges entre les universités de l'Union Européenne, fête cette année ses 25 ans. Et ils sont toujours plus nombreux à choisir Strasbourg comme destination. Il faut dire que la qualité de l'enseignement de l'UDS brille à l'international. Pour moi c'est clair, j'aime la vieille, la météo, ça me plaît beaucoup. Ne soyons pas dupes, l'enseignement n'est pas forcément la priorité quand on est Erasmus. Même si la bourse n'est versée qu'à la fin du séjour et seulement si le cursus est validé, les professeurs restent indulgents avec les quelques 200 000 étudiants qui chaque année ont le mérite de s'ouvrir au monde. Tu es à la découverte d'une nouvelle ville, tu essayes de faire des choses à part, des études. Alors tu travailles un peu moins dans ton métier, mais par contre tu t'écouvres d'autres choses, d'autres activités. Même en médecine c'est pas très facile de faire tous les temps de la fête. Mais oui c'est vrai qu'il y a plein de fêtes, il y a tout le monde qui a ses appartements, qui t'invite. Il y a tous les anniversaires de tous les Erasmus, alors il faut y aller toujours. Maria a bien raison de s'amuser, après tout elle s'est assez pris la tête à monter un dossier, supporter les paperasses et tracasques administratives. En 25 ans d'Erasmus, celles-ci se sont complexifiées, même si à l'université, on nous l'assure, tout cela reste gérable. Le dossier peut être difficile à gérer ou en tous les cas stressant à l'arrivée. Puisque l'étudiant s'installe, il remplit les formalités d'installation dans l'établissement d'accueil. Et nous, nous lui demandons confirmation de son installation en vue de débloquer l'allocation Erasmus. Il doit s'inscrire au cours, il doit rester en contact avec l'enseignant responsable à Strasbourg pour les modifications qui devraient intervenir dans son contrat d'études. Mais au bout d'un mois ou deux, les choses suivent leur cours. Et là, l'étudiant réalise un peu plus sereinement sa mobilité. En somme, la paperasse ne doit surtout pas décourager l'étudiant. Et après tout, faite à part, Erasmus, ça peut quand même servir. Il y a un certain nombre d'études qui sont venues actuellement, notamment par l'agence 2E2F, qui est l'agence nationale Erasmus en France, pour justement faire le lien entre les mobilités Erasmus et l'employabilité des étudiants. Et c'est vrai que de plus en plus dans les entreprises, on se rend compte qu'à compétence et CV équivalents, un étudiant qui aura fait une mobilité aura plus de chances d'être recruté qu'un étudiant n'ayant pas fait de mobilité. À Strasbourg, 520 étudiants partiront au cours de l'année dans le cadre de la bourse Erasmus. Destination privilégiée, l'Allemagne, suivent l'Espagne et le Royaume-Uni. Destination privilégiée, l'Allemagne, suivent l'Espagne et le Royaume-Uni.